Après 12 Grands Prix sous la saison 2015 de MotoGP, on se retrouve avec un duel en haut du championnat, un duel entre coéquipiers chez Yamaha. Marc Marquez a à lui 159 points et il est distancé au classement quand il voit que Roré Lorenzo a 224 points et Valentino Rossi de 136 points. On peut encore prendre 150 points sur les 6 derniers Grands Prix du championnat, donc mathématiquement tout est encore possible pour Marc Marquez. Mais bon, maintenant il faut enchaîner les victoires et espérer que ses concurrents se loupent. Mais il a un avantage, il sait que Roré Lorenzo et Valentino Rossi vont se battre entre eux. Et il pourrait, à la manière de Kimi Raikkonen en 2007 dans la Formule 1, revenir petit à petit et remporter le championnat en se faisant presque oublier. Quoique, oublier Marc Marquez, c'est pas trop possible. 13ème Grand Prix de Saint-Marin Ce Grand Prix est nommé en l'hommage de Marco Simoncelli, un pilote de MotoGP, ami de Valentino Rossi, mort sur la piste en 2011. Même si sa mort était assez pangue d'ailleurs, le Grand Prix de Misano à Saint-Marin s'appelle maintenant Misano-Marco Simoncelli. Mais intéressons-nous au championnat, à cette course et plutôt à ses qualifications. Roré Lorenzo est en pôle devant Marc Marquez, Valentino Rossi et Dani Pedrosa. Les 4 grands sont aux 4 premières places, donc il va y avoir de la bagarre. Et la 5ème place en qualif, elle est pour Michele Piro. Un pilote réserviste qui va faire sa 2ème course de l'année, après sa 8ème place obtenue lors du Grand Prix d'Italie. Michele Piro est juste là grâce à une wheel card obtenue et prend la 5ème place sur la grille de départ. Mais la course de Piro ne servira pas à grand chose car il abandonne au bout de 9 tours. Et attention car il y a quelques gouttes de pluie qui tombent dès le départ. Et hop, pendant la course, les pilotes rentrent au stand pour mettre des pneus pluie. Brad Smith est le seul à rester en pneus secs, mais il roule 20 secondes moins vite que les leaders sur chaque tour. Et alors que Marc Marquez est leader, il se loupe et Lorenzo reprend la 1ère place. Valentino Rossi le plus rapide en piste sur le mouillé et revient sur le duo Roré-Lorenzo-Marc Marquez. Ils sont maintenant 3 à la bataille. Puis la piste redevient sec et tout le monde commence à repasser au stand pour reprendre des pneus secs. Loris Vaz, le français, est rapide avec ses pneus tendres. Sauf que le problème c'est qu'on a l'impression qu'il va replouvoir encore une fois. Mais vu que Loris Vaz roule plus vite, plusieurs secondes plus vite que ceux en pneus pluie, alors Marc Marquez rentre au stand également pendant que les deux Yamaha de Rossi et Lorenzo décident de rester sur la piste. Marc Marquez a 30 secondes de retard sur les deux Yamaha. Sauf qu'au tour, avec ses pneus secs, il va 10 secondes plus vite. Alors, il reste 8 tours, Lorenzo va enfin rentrer au stand, Rossi rentre lui au stand le tour d'après. Mais ils ont perdu tellement de temps sur Marc Marquez. Ils ont voulu se neutraliser tous les deux et ont laissé Marquez faire la bonne stratégie. Après l'arrêt au stand, Lorenzo est 4ème, Rossi 6ème, sauf que Roré-Lorenzo chute. Finalement, cette course folle prend fin et le classement est totalement what the fuck. Marc Marquez l'emporte devant Brad Smith et l'autre Britannique, Scott Reading, qui fait donc son premier podium en moto GP de sa carrière. Valentino Rossi n'est que 5ème alors que Roré-Lorenzo a abandonné. Donc grosse opération au championnat pour Valentino Rossi, même si c'est malheureusement la première fois qu'il ne finit pas sur le podium cette saison. La grosse perfe stratégique vient du français Loris Baz qui termine 4ème alors qu'il a commencé 16ème. Mais stratégiquement, tous ses choix ont été fabuleux. Loris Baz vient d'effectuer la meilleure course de sa carrière alors que c'est sa première saison en moto GP. Il en fera 3 d'ailleurs d'année en moto GP sans jamais faire mieux, sans jamais obtenir de podium. Bref, c'était la course folle de la saison avec plusieurs arrêts au stand. Marc Marquez l'emporte et prend donc 14 points sur Valentino Rossi et 25 sur Roré-Lorenzo. Également une bonne opération pour lui, mais également pour Valentino Rossi qui distance au classement son coéquipier. Et il reste 63 points d'écart entre Marc Marquez et Valentino Rossi. Et si finalement, Marc Marquez faisait la remuntada de la décennie. Grand Prix de Aragon, 14ème Grand Prix de la saison et voilà, pôle position pour Marc Marquez. Il est de retour. Devant Roré-Lorenzo et Andrea Iannone. Rossi lui, commencera 6ème. Je vous spoil, mais jamais Valentino Rossi ne remportera un Grand Prix à Aragon. Jamais de sa carrière. Bref, le départ est mauvais pour Marc Marquez qui perd 2 places et donc il essaye de revenir sur Lorenzo, sauf qu'il se retrouve hors course. C'est encore foutu pour Marc Marquez qui abandonne dès le premier tour. Il est plus furieux que jamais. Déjà car Aragon c'est presque chez lui. Et surtout car là, le championnat s'envole définitivement. Roré-Lorenzo, il semble imbattable au vu de l'abandon de Marc Marquez. Valentino Rossi se bat avec Dani Pedrosa pour prendre la deuxième place. Roré-Lorenzo lui, il est seul en tête et il adore ceci. Donc il prend de plus en plus d'avance sans prendre de grands risques. A la fin de la course, Dani Pedrosa et Valentino Rossi se livrent une bataille incroyable. Une véritable bataille qui anime le Grand Prix. Rossi passe devant Pedrosa. Pedrosa le repasse. Puis Rossi repasse et Pedrosa repasse encore. Et vice versa. Bref, vous l'avez compris, c'est la vraie bataille du Grand Prix. Et c'est pour la deuxième place. Roré-Lorenzo l'emporte. Valentino Rossi finira finalement troisième derrière Dani Pedrosa qui a tout donné. Il reste maintenant 4 Grand Prix et c'est terminé pour Marc Marquez. Il ne sera pas champion du monde MotoGP. Il a trop de points de retard sur Lorenzo et Rossi. Mais vous vous souvenez au début de la saison, au début de mes vidéos, je vous ai expliqué que Marc Marquez avait un but dans sa carrière. C'est d'avoir autant de titres de champion du monde que Valentino Rossi. Rossi, avant cette saison, il en a actuellement 7. Et pourrait même aller chercher un 8ème afin d'égaliser Giacomo Agostini. Qui est l'homme le plus titré en MotoGP. Je parle bien du championnat du monde de MotoGP uniquement. Et si Rossi en rapporte 8, ça serait encore plus dur pour Marc Marquez d'avoir autant de titres que Rossi. Alors Marquez a peut-être une petite idée en tête. Il faut que Lorenzo remporte ce championnat du monde des pilotes. Car même si Marc Marquez est fan de Rossi, il ne veut pas que Rossi remporte un 8ème titre. Pour Marc Marquez, opération, Roré Lorenzo, champion, activé. Grand Prix du Japon, 15ème Grand Prix de la saison. Roré Lorenzo est en pôle devant Valentino Rossi et devant Marc Marquez. Dani Podrosa lui est 6ème. Après 3 tours, Roré Lorenzo est devant avec plus de 2 secondes d'avance sur Valentino Rossi qui se bagarre avec Andrea Doviciozio. A un moment, nous avons l'impression qu'il n'y aura plus de bataille. Lorenzo est 1er, Rossi est 2ème avec plusieurs secondes. Et il a même de l'avance sur Doviciozio qui est 3ème. Sauf que Pedrosa, il se réveille. Et d'un seul coup, il devient ultra rapide. Il passe même Doviciozio pour la 3ème place. Ensuite, les pneus de Lorenzo et Rossi sont en train de s'effondrer sur une piste un petit peu mouillée. Pedrosa, lui, c'est une flèche. Et il peut doubler Rossi. Puis, il peut revenir sur Lorenzo avant de le dépasser également. Plus tard, Valentino Rossi double finalement Rore Lorenzo pour la 2ème place. Alors que Marc Marquez prend la 4ème place. Et là, voilà. La victoire du malchanceux Dani Pedrosa. Sa 50ème victoire de sa carrière pour un grand pilote sans couronne de champion du monde. Dani Pedrosa fait aussi sa première victoire de la saison. Et finalement, Valentino Rossi fait la bonne opération au classement en reprenant encore des points à Rore Lorenzo. Marc Marquez finit 4ème, mais à 15 secondes du 3ème Rore Lorenzo. Valentino Rossi a maintenant 18 points d'avance sur Rore Lorenzo. Et il peut égaliser le record de 8 titres mondiales en MotoGP de Giacomo Agostini. Marc Marquez, c'est bon. Il peut définitivement plus être champion du monde mathématiquement. Il est à 86 points de Valentino Rossi. Grand Prix d'Australie, Philippe Haïlande, 16ème Grand Prix. Bonjour Philippe Haïlande, bonjour l'Australie. On le sait, quoi qu'il arrive, le titre de champion du monde MotoGP ne sera pas gagné aujourd'hui, mais lors des deux dernières courses de la saison. En qualif, Marc Marquez est le plus fort devant Andrea Iannone et Rore Lorenzo. Pedroza est 4ème, Valentino Rossi est 7ème, comme à sa presse habitude. On débute l'une des courses les plus incroyables dans l'histoire du MotoGP. Le premier moment fort, c'est la bataille pour la première place entre L'Orore Lorenzo, qui veut le titre mondial, et Andrea Iannone, qui veut la 3ème place du championnat à Marc Marquez. Une jolie bataille pendant plusieurs tours. Ensuite, on se retrouve avec un quatuor à l'avant, Lorenzo, Iannone, Marquez, Rossi. Iannone remplace en vrai, donc du coup, Tani Pedroza. Les 4 vont se battre pour la victoire à 6 tours de la fin. Marc Marquez semble plus rapide, mais fait quelques petites sorties de pistes qui permettent à ses concurrents de repasser devant lui avant de revenir à chaque fois au contact. Bref, si vous voulez voir une jolie fin de course, il faut voir ce Grand Prix, où la bataille des 4 est juste magnifique. Finalement, Marc Marquez l'emporte en dépassant L'Orore Lorenzo dans le dernier secteur du dernier tour. Une victoire avec une seconde d'avance sur Valentino Rossi, qui finit 4ème. Une seconde d'avance entre le premier et le 4ème. Car oui, Valentino Rossi finit 4ème alors qu'il avait dépassé Iannone dans le dernier tour, mais plus tard, dans ce même dernier tour, il se fait redépasser juste à la fin. Bref, les 4 ont livré un grand spectacle à Philippe Haïlande et Marc Marquez s'impose, même s'il est mort au championnat. L'Orore Lorenzo revient à 11 points de Valentino Rossi au championnat, il reste 2 courses et c'est là le moment que tout le monde attend. Le Grand Prix de Sepang 2015, le Grand Prix de Malaisie, le Grand Prix du Scandale. 17ème Grand Prix et avant-dernier Grand Prix de la saison, Sepang 2015. La course commence le 25 octobre 2015 et elle commencera avec Dani Pedrosa en tête devant Marc Marquez. Valentino Rossi et Roré Lorenzo sont 3 et 4. Et oui, Ferrar, Valentino Rossi est devant Roré Lorenzo sur la grille de départ. Pendant ce moment, en Moto2, Johan Zarco remporte le titre, mais il est déjà le champion avant la course. D'ailleurs, malgré son titre, Johan Zarco ne signera pas en MotoGP l'année prochaine, mais va bien rester en Moto2 afin d'être un nouveau champion. 2 fois champion Moto2 d'affilée. Notre français est au top. Chose, d'ailleurs, qu'on ne peut pas faire en Formule 1, car un champion de Formule 2 a l'interdiction de courir dans le championnat l'année d'après. Mais Goh parlait de ce 17ème Grand Prix de la saison. Si Valentino Rossi obtient 15 points de plus que Roré Lorenzo sur ce Grand Prix, il sera donc champion du monde avant même la fin de la saison. Mais pour ceci, il faudra sûrement remporter la course et que Roré Lorenzo ne termine pas dans le top 5. Et boum ! Dani Pedrosa toujours en tête au premier virage devant Marc Marquez. Rossi est 3ème. Lorenzo se fait dépasser mais repasse directement ensuite pour la 4ème place. Au 2ème tour, Roré Lorenzo bat le record du tour en course et passe devant Valentino Rossi. Ensuite, Lorenzo passe 2ème devant Marc Marquez et c'est au tour de Rossi de passer Marc Marquez. Et voilà le drama. Dani Pedrosa et Roré Lorenzo s'envolent, car Valentino Rossi et Marc Marquez se battent. L'un est devant l'autre, puis ensuite l'autre est devant l'un. Valentino Rossi a cette impression que Marc Marquez est plus rapide aujourd'hui, mais fait exprès de lui faire perdre du temps. La bataille est intense. Rossi dira que Marc Marquez cherche à avantager Lorenzo, car de 1, Lorenzo est espagnol, comme Marc Marquez, et de 2, Marc Marquez ne voulait pas que Rossi gagne un 8ème titre de champion du monde. Marc Marquez veut devenir une plus grande légende que Valentino Rossi. Alors, Marquez et Rossi continuent de se battre pendant un long moment. Ils sont tellement, mais tellement loin de Pedrosa et Lorenzo. Plus de 10 dépassements entre Marc Marquez et Valentino Rossi. Comme si les deux sont au même niveau aujourd'hui, ou alors comme si Marc Marquez faisait exprès de ralentir Rossi. Finalement, le septuble champion du monde craque mentalement. Et alors que Marc Marquez est à côté de lui dans un virage, Rossi fait exprès d'aller un peu plus à l'extérieur et envoie un coup de pied dans la moto de Marc Marquez qui chute directement. Un coup de pied volontaire pendant un virage, aucune chance pour Marc Marquez de rester debout. C'est le scandale du MotoGP. Valentino Rossi a foutu un kick à Marc Marquez en pleine course. La fédération se réunit et enquête sur l'incident Rossi-Marquez. On parle même de disqualifier Rossi cette année, carrément. Et donc le championnat serait donné à Rorel Lorenzo dès ce soir. Dani Pedrosa, de son côté, est trop rapide pour Rorel Lorenzo et remporte donc une nouvelle course en montrant qu'il est incroyable, surtout sur cette fin d'année. Finalement, Valentino Rossi finit donc 3e, bien loin de son concurrent Rorel Lorenzo 2e. Au classement, Rossi a toujours 7 points d'avance sur Rorel Lorenzo à une course de la fin de la saison. Marc Marquez, malgré son abandon, est certain de finir 3e du championnat du monde des pilotes. Dani Pedrosa et Andrea Iannone vont se battre pour la 4e place du championnat, alors que Pedrosa a, je le rappelle, loupé 3 cours cette saison. La décision est prise. Valentino Rossi ne sera pas pénalisé sur ce Grand Prix. Il conserve donc sa 3e place. Mais il sera pénalisé lors du dernier Grand Prix de la saison à Valence. Il devra tout simplement partir dernier. Il a donc 7 points d'avance sur son rival et coéquipier Rorel Lorenzo. Mais lui, Valentino Rossi, sera dans tous les cas dernier sur la grille de départ à Valence. La rivalité Rossi et Marquez a vraiment commencé à partir de ce jour-là. Le coup de pied de Valentino Rossi est sans égal dans l'histoire du MotoGP. La légende, le docteur n'a pas su garder ses nerfs et sera donc puni. 7 points c'est quoi ? Si Rorel Lorenzo gagne le dernier Grand Prix, Valentino Rossi sera obligé de finir 2e pour être champion. Et en commençant à l'arrière du peloton, ça sera compliqué. Mais bon, Valentino Rossi n'a presque jamais fait des séances de qualification incroyables cette saison. Les remontées dans le peloton, il sait les faire. Et rien ne dit que Lorenzo va remporter ce Grand Prix. La pire place cette année de Rossi, c'est 5e lors d'une course. C'était à Misano. Lorenzo aussi a fait au pire 5e sans compter son abandon à Misano. Lorenzo a remporté 7 courses cette année. Rossi n'en a remporté que 4. Donc si Lorenzo finit 2e lors de la dernière course, Rossi devra finir dans le top 3 pour être champion. Et si Lorenzo finit 5e, Rossi aura le droit de finir dans le top 6 seulement. En gros, Rossi doit compter sur Marc Marquez et Pedrosa. C'est deux rivaux pour qu'ils battent Lorenzo et lui donnent une chance d'être champion. Mais pas certain que Marc Marquez et Dani Pedrosa aient l'envie de donner un nouveau titre à Valentino Rossi. La preuve. 18e Grand Prix Le Grand Prix de Valence, le dernier Grand Prix de la saison. Pas de chance pour Valentino Rossi. Il y a quelques wheel cards. Et donc il partira 26e sur la grille de départ à cause de sa pénalité obtenue lors de ses pangs. 26e à cause des wheel cards. Rorel Lorenzo est premier devant Marc Marquez et Dani Pedrosa. En moto 3, malgré sa victoire, Miguel Oliveira ne remporte pas le titre de champion. C'est Dani Kent qui finira grand vainqueur. Miguel Oliveira était sûrement le meilleur cette saison, mais n'avait marqué aucun point lors des deux premiers Grand Prix de la saison comparé au 41 de Dani Kent. Let's go pour le dernier Grand Prix de la saison. Où seule une légende comme Valentino Rossi peut remonter tout le peloton et aller chercher un 8e titre de champion du monde. Valentino Rossi fait un départ différent des autres. Il prend une ligne bien différente et ça fonctionne. A la fin du premier tour, Rorel Lorenzo est premier devant les Honda de Marc Marquez et Dani Pedrosa, tandis que Valentino Rossi est 15e, soit 11 places de gagné au premier tour. Il est déjà remonté dans les points et il peut y croire autant qu'il le veut. Valentino Rossi est évidemment ultra agressif pour remonter le plus vite possible et donc la course est ultra animée. Elle est magnifique, fantastique à suivre, car petit à petit, il remonte. Le quatrième, Andrea Iannone abandonne sur accident, tandis qu'en trois tours, Valentino Rossi est revenu en le top 10. Mais Valentino Rossi perd pas mal de temps sur sa bataille avec Bradley Smith pour la 8e place, pendant que Marc Marquez n'attaque pas Rorel Lorenzo qui est toujours leader. A 18 tours de l'arrivée, Valentino Rossi est maintenant 4e. Mais il a plus de 11 secondes de retard sur Dani Pedrosa, 3e, qui suit toujours Marc Marquez et Rorel Lorenzo à la trace. Et le temps, il baisse pas. Au contraire, Valentino Rossi n'arrive pas à rattraper les trois premiers. Il n'y a rien à faire. Il ne peut pas faire mieux. Valentino Rossi espère juste que Rorel Lorenzo fasse une erreur avec la pression mise par Marc Marquez et Dani Pedrosa. Mais en fait, non, car Marc Marquez n'est pas du tout offensif. Dans les 4 derniers tours, Dani Pedrosa commence à lâcher, tandis que Marc Marquez essaye un peu plus de remporter cette course, lui qui était collé à Rorel Lorenzo tout le long. Leur petite bataille, sans grand risque, permet à Dani Pedrosa de revenir sur le groupe de tête. Mais plus rien ne change. Rorel Lorenzo l'emporte, Marc Marquez 2e juste derrière, et Dani Pedrosa 3e collé à ce petit groupe, tandis que Valentino Rossi est à 19 secondes du leader. Peut-être une alliance entre Marc Marquez et Rorel Lorenzo, à ce moment-là, pour pas que Rossi remporte son 8e titre. En tout cas, Lorenzo a bien roulé et remporte ce championnat du monde avec 5 points d'avance et avec 7 victoires sur les 18 grands prix. Malgré ses 3 abandons lors des 4 premières courses, Andrea Yannone finit 5e et le meilleur des autres. Dani Pedrosa finit 4e du championnat à seulement 36 points de son coéquipier Marc Marquez. Bravo à Bradley Smith qui a fini top 10 lors de chaque Grand Prix, avec notamment un podium à Misano et il finit 6e du championnat. que des top 10 pour Bradley Smith, c'est incroyable. D'ailleurs, Rossi et Bradley Smith sont les seuls à avoir terminé toutes les courses depuis le début de la saison dans les points. Marc Marquez a abandonné 6 fois, tandis que Dani Pedrosa, pendant son opération, a loupé 3 courses. Roré Lorenzo lui a abandonné une fois pendant cette saison folle. Pour conclure, on ne se souvient pas de cette saison pour le 8e titre de Valentino Rossi, quoique certains disent qu'il a été volé à cause de Marc Marquez, mais non, Roré Lorenzo a mérité son 3e titre de champion avec 7 victoires sur les 18 grands prix. Et a dominé Valentino Rossi sur presque toutes les séances de qualification. Roré Lorenzo a fait une saison incroyable et aurait pu perdre le titre à cause de son abandon à Misano. Mais Rossi s'est 15 fois sur le podium en 18 courses. Et c'est ce coup de pied qui a changé peut-être l'histoire. On ne le saura jamais. Lorenzo et Marc Marquez, ainsi que Dani Pedrosa, avaient sûrement un meilleur rythme de course que Valentino Rossi sur la dernière épreuve. Mais normal au vu de Rossi qui a abîmé à fond sa gomme pour passer de 26e à 4e en un peu plus de 10 tours. La suite de tout ceci, elle est simple. Marc Marquez remportera le titre de champion du monde 2016 devant Valentino Rossi et donc l'empêchera une nouvelle fois d'être 8 fois champion du monde. Ensuite, Marc Marquez enchaîne 2017, 2018 et 2019 en tant que champion du monde, cette fois à chaque fois devant Andrea Doviciozio. En 2020, Marc Marquez se blesse lors du premier Grand Prix et Johan Mir mettra un terme à la saga Marc Marquez qui ne finira aucune course de la saison à cause de sa convalescence. En 2021, Marc Marquez loupera les deux premiers Grand Prix avant de revenir à la compétition puis se re-blesser et de louper la fin de saison. En 2022, re-belote, Marc Marquez sera absent plusieurs courses pour blessure. En 2023, encore la même chose, Marc Marquez est un homme blessé et n'a pas fait de saison complète depuis bien longtemps. Même si en 2024, t'as un retour en forme de Marc Marquez, mais il ne sera pas champion. Bref, aujourd'hui, Giacomo Agostini a toujours 8 titres de champion du monde. Rossi en a 7 en moto GP, je parle, pendant que Marc Marquez en a 6. Marc Marquez court toujours après ce 7e titre pour égaliser Valentino Rossi et c'est possible en 2015 parce qu'il aura la même moto que le double et peut-être triple champion du monde actuel Francesco Banella. Marc Marquez a un 7e titre, c'est donc possible pour 2025, 10 ans après. En tout cas, bravo à Valentino Rossi pour sa saison fabuleuse, malgré son coup de pied, mais surtout bravo à Roré Lorenzo pour son 3e titre de champion du monde. Et surtout pour être le seul à avoir pris un titre de champion du monde pendant l'épopée Marc Marquez. Car oui, 2013 à 2019, c'est 6 titres de champion du monde de Marc Marquez. Seul 2015 lui a échappé à cause de Roré Lorenzo, mais aussi de Valentino Rossi. Finalement, même si l'événement marquant de la saison s'épanque 2015, sans oublier des Grand Prix comme Assen ou bien d'autres, le héros de l'année, c'est Roré Lorenzo. Et même si pendant toute l'année, Rossi est resté leader du championnat, parce qu'il faut savoir qu'il a été leader tout le long de A à Z sauf le dernier Grand Prix, à la fin, héroïque jusqu'au bout, la victoire allait pour nous, et surtout allait pour Roré Lorenzo. Roré Lorenzo est pour la 3e fois champion du monde, à cause sûrement de ce coup de pied mis par Valentino Rossi à Marc Marquez, à cause de la provocation de Marc Marquez. Alors, s'il y a quelque chose à se rappeler, c'est pas que ce coup de pied à Zepang, mais ce beau titre de champion du monde de Roré Lorenzo. You are the legend. You are the legend.